Bonjour à tous. Bien, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Merci Thibault pour cette journée. Merci Agnès, merci à l'association pour l'organisation de cette belle journée. Et je vais vous parler du traitement de ces amyloses. Je ne vois pas très bien l'écran. Donc voilà, l'amylose héréditaire à transthyrétine, Cécile vous en a déjà pas mal parlé. Elle vous a dit l'essentiel. C'est une maladie génétique dominante. C'est une maladie qui débute à l'âge adulte et qui est le résultat de mutations sur le gène TTA. Ces mutations vont provoquer l'apparition d'une protéine anormale circulante qui va aller se déposer sur des tissus cibles et qui va provoquer la maladie. Donc en quelque sorte, si on veut faire simple, c'est votre foie qui va se transformer en usine toxique, qui va produire une molécule toxique qui va s'accumuler et qui va provoquer la maladie. Alors un point intéressant à connaître et ça aura son importance pour la suite, c'est que ce gène TTA, on peut s'en passer. On a fait des expériences, par exemple, sur la souris. Quand on délette le gène TTA, les souris sont viables. Elles survivent, elles se reproduisent. Vous verrez que ça aura son importance tout à l'heure. Et vous voyez déjà sur le plan mécanistique qu'on est dans un cadre idéal pour un éventuel traitement génétique puisque là, on doit cibler un gène dans un tissu, dans un seul organe. Et on doit cibler en plus un gène qui n'est pas indispensable à la vie. Donc vous voyez qu'on est déjà dans un cadre théorique extrêmement intéressant pour un traitement génétique. Alors les premiers traitements de l'amylose à transthyrétine, ça a démarré dans les années 90. David en a parlé. Le premier traitement, c'était la greffe hépatique. Le postulat de base était simple. C'était de dire si le foie fabrique une protéine anormale, on enlève le foie malade et on va en mettre un autre. Ça a été le tout premier traitement. Et un traitement qui reste malgré tout efficace, on va dire, puisque des études ont montré que par exemple, chez les patients qui avaient une mutation Valmètre 30, qui est la mutation la plus fréquente, et bien 15 ans après la greffe, les patients, 80% des patients, étaient toujours vivants. Par la suite, Pfizer a développé un traitement qui s'appelle le Tafamidis, qui est un stabilisateur de TTR. C'est un traitement qui va viser la protéine. Donc là, le but, c'est d'empêcher la désagrégation de TTR, d'empêcher que les dépôts d'amylose se forment. Et ce traitement est disponible depuis 2012. Alors, quelle est son efficacité sur le plan neuro ? Vous voyez, là, j'ai résumé les choses de façon un petit peu simple, mais grosso modo, ça correspond à la réalité. Vous voyez que le Tafamidis a la dose de 20 mg. Pour le neurologue, sur le plan de la neuropathie, vous avez un tiers des patients qui vont répondre, un tiers des patients qui ne répondent pas et un tiers des patients qui sont des répondeurs partiels. Donc, vous voyez que c'est un traitement qui reste insuffisant, même si à l'époque, on était très content déjà d'avoir ce Tafamidis, qui était déjà une alternative à la greffe. Dans les années qui ont suivi, on a changé complètement de paradigme, puisque vous voyez que les premiers traitements, ils ciblaient la protéine. Là, on est remonté sur l'échelle physiopathologique, puisque les traitements qui sont apparus ensuite, eux, ils vont cibler l'ARN messager de TTR. Et ces deux traitements, ce sont l'eupatisiran, qui est un ARN interférentiel, qui est commercialisé depuis 2018. Et le deuxième traitement, c'est un oligonucléotine antisense, l'inotersène, qui est aussi commercialisé depuis 2018. Alors, l'eupatisiran, je ne vais pas revenir en détail sur les résultats de l'étude de phase 3 qui a été publiée dans le New England en 2018. Vous voyez que Bicêtre est particulièrement bien représenté, puisque David Adams est premier auteur sur cette étude. C'est un résultat de phase 3, et vous voyez qu'en termes neurologiques, en termes de scores neurologiques, en termes de qualité de vie, en termes de taux de TTR dans le sang, on a des résultats qui sont extrêmement efficaces et importants pour le patient. C'est un traitement qui se donne par voie intraveineuse. C'est une perfusion toutes les trois semaines. C'est un traitement qui nécessite une prémédication, et c'est un traitement qui nécessite aussi une supplémentation en vitamine A. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais la protéine TTR, c'est le transporteur de la vitamine A. Donc si vous délétez TTR, vous n'avez plus de transporteur, et il faudra supplémenter votre patient. C'est un effet qui se maintient sur la durée. Vous avez là les résultats de suivi sur un an. Un papier important qui a été publié l'an dernier. Vous voyez encore que David est en premier nom là-dessus, et ça vous montre bien l'implication de Bicêtre sur cette problématique. Deuxième traitement, ce sont les oligonucléotides antisenses. En l'occurrence, l'inotersène, avec cette étude de phase 3, qui a été publiée en 2018 dans le New England, avec là encore, sur le plan neurologique, en termes de score neurologique, une très nette amélioration pour les patients, une très nette amélioration aussi en termes de qualité de vie. Alors l'inotersène, c'est un traitement, cette fois-ci, qui se donne par voie sous-cutanée. C'est une injection toutes les semaines. Et le problème principal, on va dire, de l'inotersène, ce sont les effets secondaires potentiels. On peut avoir des phénomènes de thrombopénisme. Donc ce sont des patients qu'on va suivre en termes de plaquettes de façon tout à fait rapprochée. Donc quel est l'algorithme aujourd'hui de traitement, de prise en charge de ces neuropathies amyloïdes ? Je vous ai mis ici un schéma qui n'est pas encore complètement finalisé. C'est un schéma qu'on va mettre dans le PNDS sur lequel on est en train de travailler. Mais vous voyez grosso modo qu'en termes de neuropathie, quand on est à un stade précoce avec un patient qui peut marcher sans aide, on a l'option de le mettre sous tafamidis, de le mettre sous patisirant. On a l'option de la greffe hépatique qu'on fait de moins en moins, mais qu'on discute encore de temps en temps chez les patients avec une mutation valmètre 30. Et puis au fur et à mesure que la neuropathie avance, quand on est à un stade 2, on va pouvoir discuter le patisirant ou l'inotersène. Vous avez sur le côté droit de la diapo la partie cardiaque que mes collègues cardiologues discuteront tout à l'heure. Et vous avez entre les deux les patients avec un phénotype mixte, avec une atteinte neuro-cardio. Et vous voyez que notre arsenal thérapeutique finalement est assez divers, puisqu'on a le tafamidis 20, le tafamidis 60, le patisirant, l'inotersène. Et on a quelquefois des dossiers difficiles, Cécile vous en a parlé, où on va discuter en RCP effectivement de la meilleure conduite à tenir, en particulier pour ces patients intermédiaires qui sont un peu à la limite du tafamidis 60, du patisirant, et chez qui on se pose quelquefois la question de savoir est-ce qu'il faut mettre une double thérapie, est-ce que c'est exclu ? Donc on a quelquefois des discussions intéressantes, on essaye de trancher, ce n'est pas toujours évident. Alors bien sûr, ça c'est le traitement de fond, mais vous avez le traitement aussi des symptômes qui est important, tout ce qui est traitement des douleurs neuropathiques, traitement de la dysautonomie, et puis le suivi cardiaque. Et là, on est très content de travailler avec l'équipe de Vincent et Michel à Bichat pour tout ce qui est discussion de mise en place d'un pacemaker, pour tout ce qui est discussion de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, de la mise en place d'un traitement anticoagulant. Donc là aussi, c'est des discussions importantes et on est toujours content d'avoir affaire à des cardiologues qui connaissent bien ces problématiques. Donc ça, c'est l'algorithme aujourd'hui, mais il est déjà quasiment dépassé puisque les choses bougent, il y a des nouvelles thérapeutiques qui vont apparaître à court terme, mais aussi à plus long terme. Et là, ces thérapeutiques, pour commencer, on a des nouveaux SIRNA qui vont apparaître, on a aussi des nouveaux oligonucléotides antisenses qui vont apparaître, mais là, je vais me centrer sur les SIRNA avec le butrisiran. Le butrisiran, c'est un ARN interférentiel, mais avec un vecteur qui est différent. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le patisiran, il est inclus dans une nanoparticule lipidique qui va cibler le foie. Maintenant, on a des vecteurs de deuxième génération qui nous permettent d'éviter cette particule lipidique et on va en fait conjuguer cette ARN interférentielle à une monécule qui s'appelle le GALNAC qui va avoir une spécificité hépatique importante. Les avantages de ce nouveau vecteur, c'est qu'on n'aura pas besoin de prémédication pour ces patients. Le deuxième avantage, c'est qu'on passe à un traitement sous-cutané. Vous vous souvenez que le patisiran, c'est univé toutes les trois semaines. Là, on passe à une sous-cutanée et une sous-cutanée qu'on va pouvoir administrer tous les trois mois. Donc, pas besoin de prémédication. Une sous-cutanée et une sous-cutanée tous les trois mois. Le butrisiran, le papier n'est pas encore publié, mais l'étude est terminée. Vous voyez qu'en termes d'efficacité sur les scores neurologiques, sur les scores de qualité de vie, on a des résultats similaires à ce qu'on a eu sur le patisiran. Et là, vous voyez, ça, c'est un e-mail qu'on a reçu il y a trois jours où la FDA a autorisé l'utilisation du butrisiran aux États-Unis. Donc, c'est déjà autorisé là-bas. Et on ne va pas tarder à l'avoir en France. Et David, je crois, a déjà lancé quelques ATU pour pouvoir débuter ce traitement sur quelques patients. Donc, ça, c'est le futur proche. C'est quelque chose qui arrive dans les mois qui viennent. Mais il y a un futur peut-être un petit peu plus lointain, peut-être un peu plus hypothétique, parce qu'on en est à des choses complètement préliminaires. C'est les traitements qui vont cibler directement l'ADN. L'ADN qui est, en quelque sorte, la source du mal dans cette affaire, puisque c'est la mutation du gène qui va provoquer la maladie. Et on dispose aujourd'hui d'outils de biologie moléculaire, d'outils de génome editing, qui permettent d'aller manipuler l'ADN d'un organisme. Et l'un de ces outils, c'est l'outil CRISPR-Cas9, qui a déjà été montré comme étant utilisable chez l'homme, puisque vous avez ici ce papier qui est sorti l'an dernier, qui est un papier historique, puisque c'est la première fois qu'on a utilisé ce type de traitement chez des patients. Et cette fois-ci, le but, c'est d'inactiver le gène TTR dans le foie. Donc on va utiliser une particule lipidique comme pour le pathisirant. On va mettre toute une machinerie là-dedans qui est extrêmement sophistiquée. C'est de la biologie moléculaire brillante. Il y a des choses extraordinaires là-dedans, avec un ARN de guidage, une séquence complémentaire de TTR, avec l'ARN messager de la protéine Cas9. Et toute cette machinerie va pénétrer dans le noyau de la cellule et va provoquer des mutations sur TTR. Et TTR, le gène, va être éliminé. Donc la preuve de concept a été faite. Six patients ont déjà été traités, avec une bonne tolérance, pas d'effet secondaire, avec aussi, en termes de dosage de TTR dans le sang, une réduction au-delà de 90% de TTR. Le point important dans ce type de traitement, c'est que c'est un traitement irréversible. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la délétion, elle est faite, on ne peut plus revenir en arrière, alors que tous les traitements que je vous ai montrés jusqu'à présent, on est dans le réversible. Quand on arrête le pathisirant, la production de TTR redémarre. Cette fois-ci, on est dans quelque chose d'irréversible avec une seule injection. Vous faites une injection, le gène est délété dans le foie. Alors ça pose plein de questions qu'il va falloir résoudre. Quand vous discutez avec les chercheurs de CRISPR-Cas9, la première chose qu'ils vont vous dire, c'est attention aux effets off-target, les effets hors cible. Est-ce qu'il y a des délétions ? Est-ce qu'il y a des manipulations d'ADN sur d'autres segments ? Donc ça, c'est des choses qui sont en cours. Et ces résultats, j'insiste là-dessus, c'est quelque chose de très préliminaire. Ça, c'est vraiment de la preuve de concept. On sait qu'on peut le faire chez l'homme. Est-ce que ce sera viable ? Est-ce qu'il n'y a effectivement pas d'effet secondaire sur le reste du génome ? C'est des choses qu'il va falloir déterminer. Mais ça vous donne un peu l'espoir de ce que pourrait être l'avenir. On pourrait se dire peut-être que certaines maladies génétiques de ce type-là, dominantes, monogéniques, monéticulaires, on pourra peut-être les traiter avec une seule injection qui va vous délété le gène responsable. Et vous savez que les maladies génétiques, il y en a 6 ou 7 000. Et là, on a la chance d'être dans l'une des rares maladies génétiques qu'on peut potentiellement traiter. Vous savez que les maladies génétiques qui sont accessibles au traitement, elles se comptent sur le doigt d'une main. Et on a la chance d'être dans ce domaine-là avec des perspectives futures qui sont extrêmement intéressantes. Voilà, je vous remercie. Merci Andoni. Merci Andoni. Il y a une question du chat qui est un peu spécifique qui te demande la référence de ton étude sur les souris K.O. TTR. Je pourrais l'envoyer par email. J'ai le PDF sur mon ordinateur. Elle n'est pas sur le diaporama. Mais bon, ça illustre le fait qu'en physiologie, il y a un phénomène qui s'appelle la redondance et donc les grandes fonctions sont souvent assurées par plusieurs protéines. Voilà, et ça montre bien aussi que la base de tout, c'est la recherche fondamentale. C'est la base de tout le reste. Mais oui, le papier, je l'ai. Et ce qui a été montré, c'est que la souris K.O. qui n'a pas de TTR, elle a un développement normal, elle se reproduit. Alors, il y a eu des questions qui ont été posées sur le système nerveux central parce que TTR a des fonctions particulières au niveau du système nerveux central. Sur la souris, a priori, il n'y a rien d'évident. Mais c'est quelque chose, c'est une question qui se posera à l'avenir pour les patients. Parce que là, tous ces traitements, je ne l'ai peut-être pas dit, mais ce sont des traitements qui ne passent pas à la barrière hématoméningée. Donc, la production hépatique est interrompue. Mais vous savez qu'il y a une production résiduelle de TTR dans l'œil et dans le système nerveux central. Et pour l'instant, elle n'est pas accessible. Donc, il va falloir réfléchir là-dessus. Peut-être passer à des traitements intratéco, comme ce qu'on fait dans la myotrophie spinale. Mais il faudra d'abord être sûr qu'effectivement, TTR n'a pas de fonction vitale au niveau des neurones. Dans l'utilisation du CRISPR-Cas9, pourquoi est-ce qu'on fait la préférence vers la destruction du gène ou plutôt sa réparation ? C'est une bonne question. Je pense que les outils existent sur le plan expérimental. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on induit des mutations dans TTR. On va abîmer le gène qui ensuite va être mal réparé par la machinerie moléculaire avec l'apparition de mutations INDEL qui vont arrêter l'expression du gène. Alors, c'est peut-être simplement une question de délai parce que ce qu'on voit là maintenant, c'est le résultat d'outils qui ont été mis en place il y a une dizaine d'années. Mais vous savez que cette technologie CRISPR-Cas9, elle a énormément évolué ces dernières années, y compris ces derniers mois, et qu'on peut maintenant faire des choses effectivement beaucoup plus fines et beaucoup plus spécifiques. C'est un petit peu déjà ce qu'on fait dans la SMA, par exemple, avec un SI-RNA. Donc, peut-être que les choses vont changer, effectivement. C'est une bonne question. Oui, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que dans un premier... Ça permet de traiter, en fait, tous les patients, quelles que soient leurs mutations. Donc, dans une première étape, je pense qu'effectivement, c'est l'approche qui est faite. Voilà. Parce que ça permet de traiter l'ensemble des patients plutôt que... Oui, ça, c'est l'autre point. Oui, bien sûr. C'est qu'effectivement, on va traiter toutes les mutations. Alors que dans l'autre optique, il faudrait développer quelque chose de particulier pour chacune des 150 mutations TTR qu'on connaît. Effectivement, cet aspect-là est important. Moi, j'ai quelques questions que j'ai reçues par mail. Donc, je me suis engagée à les poser. Donc, qu'en est-il de l'association Vindakel et Antpatro ? Alors, comment répondre ? Déjà, sur le plan physiopathologique, ce n'est pas une association qui est raisonnable, on va dire, puisque donner du Vindakel chez quelqu'un qui a du pâtisirant, théoriquement, il n'a plus de TTR circulant, donc le Vindakel n'a plus de cible thérapeutique sur laquelle il peut jouer. Donc, sur un plan strictement physiopathologique, ce n'est pas complètement logique. Après, on sait qu'un certain nombre de patients répondent moins bien au pâtisirant, qu'il peut y avoir des taux résiduels de TTR. Est-ce qu'il faut rajouter du tafamidis là-dessus ? C'est très discuté. C'est une discussion qu'on a régulièrement en RCP. On a tendance, Cécile, tu me diras, si je me trompe, on a tendance à dire plutôt non à l'association des deux. Il n'y a aucune publication, aucun travail qui montre que l'association des deux est synergique en quoi que ce soit pour le patient. Donc, pour nous, notre attitude aujourd'hui, c'est de dire plutôt non à l'association. Si je peux rajouter un petit, sur le plan clinique, dans Helios B, qui est une étude qui regarde l'efficacité du vutricirant dans l'amylose cardiaque, on a randomisé en France des patients qui étaient sous tafamidis. Et donc, il va y avoir un bras avec des patients qui ont la double thérapie. Et donc, même s'il n'y a pas d'analyse qui va être faite, je pense, de manière, enfin, le but de l'étude n'est pas de montrer l'efficacité de l'association. On va avoir des patients qui ont été inclus de manière prospective avec les deux thérapies. Et donc, on aura une petite idée de comment ils évoluent. Si vous me permettez, effectivement, merci beaucoup pour votre pose. C'est quand même une question qui revient. Alors, Thibaud Damine, nous, on représente la filière cardiogène et donc on a la RCP amylose cardiaque. Donc, avec des patients avec des phénotypes cardiaques, mais qui peuvent avoir des neuropathies. Et effectivement, comme vous, c'est un sujet de discussion intarissable. Mais on se retrouve après à ne pas savoir quoi faire, effectivement. Donc, on attend Apollo B, Helios B, etc. Puisque dans les essais, il y a bien des combinaisons qui sont lancées. Et qu'en France, maintenant, de toute façon, on ne peut plus faire un essai sans tafamidis. Et nous, dans les formes cardiaques, le problème, c'est que le tafamidis, il améliore la survie des patients. Donc, quand il y a une neuropathie associée et qu'on voit la neuropathie qui progresse éventuellement sous tafamidis. Enfin, je vous raconte notre histoire de RCP. Et quand la neuropathie progresse, effectivement, il y a sûrement une super indication à mettre du patisiran pour stopper la progression. Mais chez ces patients qui ont une forme sévère cardiaque, on sait que le pronostic, il est au cœur. Je parle bien sûr pour les amyloses héréditaires. Et donc, vous voyez, on se retrouve toujours dans ces discussions à dire, j'arrête un traitement qui sauve la vie pour mettre un traitement qui va ralentir la progression de la neuropathie. Qu'est-ce que je fais ? Et donc, nous, notre vision, c'est de se dire que la maladie continue de progresser mais qu'éthiquement, pour le patient, on va faire comme Apollo B, on va faire comme Helios B et on va les associer, en fait. Parce que, de toute façon, il reste toujours de la transthyrétine et qu'on peut la doser dans le sang, la préalbumine et qu'elle n'est jamais à niveau zéro et qu'en tout cas, s'il progresse, c'est qu'il y a quand même une déstabilisation. Mais je n'ai pas la réponse à la question mais je voulais juste parler de nos tourments aussi et que c'est difficile parce qu'on n'a pas encore les résultats. Nous, l'impression qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de patients sous bi-thérapie, effectivement, qui ont le tafamilis et qui ont le pathisérant. Mais c'est une question délicate et il n'y a pas de réponse claire. Aujourd'hui, les cardios voient le truc de leur point de vue, nous, on voit le truc de notre point de vue et quand on se croise au milieu de la route, on a tendance à mettre les deux mais est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort ? Pas évident de répondre aujourd'hui mais en pratique, je pense que ça se fait très largement déjà aujourd'hui. En tout cas, en RCP, on voit déjà pas mal de patients qui ont les deux traitements. Cécile, tu avais une question ? juste pour répondre parce que votre expérience est intéressante parce que nous, on est dans le cas de figure inverse, c'est-à-dire qu'on a des patients qui sont traités par silenceurs et qui vont progresser sur l'atteinte cardiaque et c'est cette situation particulière où on va se poser la question de la bithérapie et de l'adjonction du tafamédis. Donc on a un petit peu un travail en miroir et c'est vrai que c'est dans cette situation où la discussion se pose le plus souvent. En termes d'expérience sur la bithérapie, il y a toutes petites données neuro qui sont les données de la phase 2 de l'étude du patisirant. Alors, de tête, j'espère ne pas me tromper, mais je pense qu'il y avait 29 patients qui étaient dans cette phase 2 et dont à peu près la moitié étaient sous tafamédis parce qu'on pouvait les laisser sous tafamédis des patients qui étaient préalablement traités par tafamédis. Et il n'y avait pas de... Alors, l'étude n'était pas conçue pour répondre à cette question, mais il n'y avait pas de différence significative, en tout cas, pas de différence notée entre les patients qui étaient sous tafamédis ou ceux qui ne l'étaient pas parmi ces patients qui recevaient tous du patisirant. Jean-Christophe ? Bon, ma question, en fait, était liée à ce qu'a dit Thibaut Damy. Donc, l'indicateur qui est suivi, c'est le taux de transthyrétine résiduelle. Donc, comment peut-on expliquer le fait que, malgré un taux très bas, on observe quand même dans certains cas la maladie progresser ? Alors, j'ai une théorie. Je pense que la transthyrétine est un véritable poison pour les fibres nerveuses, les fibres cardiaques. Et c'est vrai que même 10% de poison, c'est quand même du poison. Ça tue pas en une journée, mais en 10. Ça, c'est le premier. Et puis, pour rebondir sur ce qu'a dit Cécile, c'est vrai que la biothérapie, on la connaît, elle existe. On a comme ça pris en charge des patients qui avaient été greffés du foie pour une atteinte, greffés du foie et du coeur pour une atteinte cardiaque. Il y a 10 ans, ils sont venus nous voir avec une neuropathie et une canne. C'est un peu bizarre. Et donc, d'une greffe de foie, à l'époque, on a rajouté un traitement qui s'appelle le long de patro depuis 2 ans et pour stabiliser puisqu'il y avait la transhyrétine mutée qui était continuée, la normale, la sauvage qui était relarguée par le foie. Donc, les biothérapies existent comme dans les pathologies cancéreuses. C'est vrai que la bi, il va falloir qu'on les avalise. Là, on est sur des problèmes de médicaments, donc ça c'est... Mais je crois qu'on va sûrement aller dans ces directions-là. Et puis, un mot sur lequel on n'est pas intervenu, c'est les biomarqueurs. On a parlé de la transhyrétine qui permet de mesurer s'il reste encore de la transhyrétine un peu beaucoup ou pas du tout. Et puis, maintenant, il y a les neurofilaments qui permettent de dire si les fragments de nerfs passent encore dans le sang et qui veut dire qu'il y a encore une neuropathie déstructrice en cours. Si le neurofilament est à zéro, c'est qu'on a fait le job. Si les neurofilaments sont encore très élevés, c'est que manifestement... Donc, on va vers une transformation du suivi un peu comme les cardiologues avec le NT ProBNP et nous, on aura notre biomarqueur à nous enfin en 2022, mais on vient de très loin. Question un peu plus prospective. Qu'en est-il des travaux de recherche sur le moyen de dissoudre les dépôts ? Moi, alors, je renvoie la balle à David. Je pense que tu en sais plus que moi là-dessus. Moi, pour ce que j'en sais, ça n'a pas l'air de beaucoup bouger sur ces dernières années, mais je me trompe peut-être. Moi, je peux dire un petit mot. Il y a deux anticorps qui sont actuellement en cours de test. Il y a deux phases 2 qui sont en cours de test, là, probablement plus sur des dépôts cardiologiques que sur la valence neurologique. Et donc, voilà, je crois que Thibault, toi, tu es dans les phases 2. Oui, donc effectivement, les deux sociétés ont développé l'anticorps et les essais sont cardiologiques pour des raisons où je pense qu'il y a beaucoup plus de patients cardiologiques, en fait. Et je ne sais pas après si les dépôts qui sont déjà dans les nerfs, du fait de la lésion nerveuse, du point de vue physiopathologique, on peut repartir en arrière. Je pense qu'ils ont gardé l'idée de la greffe hépatique qu'il faut faire précocement. Quand on discute avec nos collègues qui construisent les essais, qu'il faut faire la greffe hépatique rapidement parce que quand les dépôts sont là, c'est trop tard. Et donc, ils ont plutôt bien furqué sur le coeur. et je pense aussi que c'est plus facile de voir l'efficacité cardiaque de ce genre d'anticorps. Et en fait, dans le développement des nouveaux traitements, on a l'impression d'assister à une modification. C'est-à-dire qu'on doit tout au neurologue et à votre aspect neurologique. Mais là, maintenant, ils sont en train de développer sur le coeur et j'espère après que ça va repartir sur le rein s'il y a un bénéfice cardiaque. Mais la chose, c'est qu'aussi dans les discussions par rapport au traitement, j'ai l'impression que chaque traitement va avoir une action un peu différente d'un organe à l'autre et qu'il y a un truc physiopathologique qui est probablement différent d'un organe à l'autre. C'est-à-dire qu'un médicament peut améliorer le coeur sans avoir un effet majeur sur le rein ou un médicament peut améliorer le nerf sans avoir un effet forcément sur le coeur. Donc, on est dans des choses qui sont beaucoup plus complexes, très plus complexes qu'on ne pensait. Il faut rester effectivement très humble, mais qu'on va avancer vers de la bitrérapie, de la trithérapie, comme tu le disais, David. C'est l'avenir de combiner ces traitements ou de les mettre successivement. de choses à faire pour les patients. Donc, attendez qu'on avance. Ne demandez pas tous à être sous patiser en autafamidisme parce que ça ne sera pas possible. Par contre, Thibault, je dirais que nous, on est preneur pour aller regarder si les dépôts fondent dans les nerfs. On l'a démontré déjà avec le autafamidisme chez quelques patients traités au bout de 7-8 ans. On a vu les dépôts disparaître. Donc, c'est possible. On a les outils pour le faire et on est preneur. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas dans la... On peut le faire. Donc, ce sera une preuve de concept supplémentaire pour le laboratoire et mettre sur le marché la molécule et c'est plus... Voilà. Le temps que peut-être une scintille et un DPD bougent, peut-être qu'on aura déjà peut-être la réponse et on est partant pour... Et les patients sont très demandeurs. De toute façon, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Thibault. Il y a une vraie problématique, c'est une double problématique. Petit un, on partait d'une maladie qui était extrêmement grave et donc même un traitement qui fait un petit effet, c'est déjà effectivement des vies sauvées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne va pas avoir de traitement, on ne va probablement pas avoir de traitement avec 100% de répondeurs. Et donc, la gestion des non-répondeurs, la gestion de leur profil, la mise en place des polythérapies, ça va vraiment être les grands sujets de discussion pour l'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience ? On va peut-être passer au témoignage des patients. Juste avant, il y avait une toute petite question du chat qui demandait comment est-ce qu'on se faisait prendre en charge, donc là, c'est plus sur le parcours patient, du diagnostic en Guadeloupe. Et donc là, je vous conseille d'aller voir Jocelyn Inamo, qui est en Martigny. Donc, il y a un petit peu d'avion ou de bateau à faire. Mais enfin, dans les Caraïbes, il y a un centre de compétence avec une valence cardiologique et neurologique qui connaît très très bien l'amylose à transthyrétite. Avec Jocelyn Inamo, effectivement, pour la partie cardio et Aïssato Signaté qui s'occupe de la partie neuro à Fort-de-France. Sous-titrage ST' 501